Je pense que tout le monde a eu l'information. Voilà, ça y est, c'est officiel. Je vais être un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons minimum. C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise, beaucoup d'émotions. Je suis très, très content, libéré, soulagé, extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club où j'ai toujours rêvé être. Un grand merci. C'est sûr que j'ai beaucoup d'excitation à l'idée d'arriver dans ce grand club, dans le meilleur du monde. J'arrive là-bas avec beaucoup d'humilité. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé pas mal de messages, toutes les personnes qui m'ont soutenu. Je n'ai pas pu tout voir, mais le cœur y était. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin dans cette opération qui était plus que complexe. Je remercie toutes les personnes du Real Madrid qui ont travaillé, spécialement le président Florentino Perez qui a toujours eu confiance en moi depuis le premier jour. C'est un grand jour pour moi. Maintenant, il y a beaucoup d'émotions, mais il faut retourner à quelque chose de plus rationnel. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité en tant que capitaine de l'équipe de France. Je pense que ça a pris beaucoup d'ombre sur la sélection. Je sais que pour vous, ce n'est pas juste. Je vois beaucoup de têtes de gens qui sont venus de loin. Parfois, la vie est injuste, mais je ne répondrai pas aux questions autres que la sélection. Ce n'est pas bien, je le sais et j'en suis désolé. Mais je préfère protéger ma sélection, mon équipe nationale, parce qu'on a un grand été qui nous attend. Et ça fait maintenant un petit moment qu'on n'a pas gagné. Donc, on va essayer de mettre toutes les armes de notre côté pour gagner.